Bonjour les petits loups, alors aujourd'hui nous allons parler d'énergie. Mais qu'est-ce que l'énergie ? L'énergie est une grandeur abstraite. Le terme énergie est issu du grec ancien énergia. Étymologiquement, énergia est composé de n, qui signifie en ou dans, et ergo, qui signifie faire ou agir. L'énergie est donc quelque chose qui va être dans l'action, en acte. Quand il est question d'énergie, il est question d'accomplissement de quelque chose. Il s'agit donc d'un concept très difficile à appréhender. L'énergie ne va pas se voir. Et oui, quand tu vois cela, ou cela, ou encore cela, dis-toi que la réalité est tout autre. En effet, l'énergie n'aura ni forme, ni couleur. On ne peut ni la toucher, ni la saisir. Par exemple, tu ne pourras pas dire « Salut, je suis hyper fatigué. Aurais-tu un peu d'énergie sphérique jaune, cubique verte, ou triangulaire rouge, s'il te plaît ? » En revanche, tu vas pouvoir te nourrir. Cette nourriture est un réservoir d'énergie chimique, c'est-à-dire que cette nourriture stocke de l'énergie sous forme chimique, qui, par la suite, va être exploitée par ton organisme pour permettre notamment à tes muscles de se contracter, ton cœur de battre, ou encore de maintenir sa température à 37 degrés Celsius. Donc, on retiendra dans un premier temps que l'énergie définit l'aptitude d'un système à produire une action, mettre en mouvement, chauffer, éclairer, faire fonctionner des appareils, ou encore soulever des charges. Sous-titrage Société Radio-Canada